Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Mist Survival, et comme vous allez pouvoir le constater, mes indiens ont retrouvé leur lance et puis leur bouclier, plus de problème. Par contre ça s'est dupliqué, du coup j'ai moi-même un bouclier, il y en a d'autres par terre. J'ai tout balancé à cet endroit là, il y a une lance là, et puis j'ai une lance également sur moi. Ça donne ça. On peut frapper avec, c'est intéressant. Sinon qu'est-ce qu'on a ? On a l'AKA, qui est rechargé, 19 balles seulement, on a ce gun là, pareil, on a un couteau, on a également le fusil à pompe avec 5 cartouches. Donc tout va pour le mieux, la baraque avance bien, il reste 17h seulement, on pourra peut-être finir aujourd'hui. Et là ce qu'on va partir faire c'est looter. Eh bah dis donc, eh mais, incroyable, il y avait même de la bouffe par terre. Comment ça se fait ? Alors là c'est magique. On va la laisser là pour le moment, il ne faut pas que j'oublie. Il y a des trucs partout. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne pourra même pas tout ranger ensuite quand on aura la maison, puisque de toute façon les contenants ne peuvent pas contenir grand chose. Donc il en faudrait des dizaines. Ce n'est pas super pratique. On fait avec, on pose les trucs par terre, c'est rien. Comme de toute façon, a priori, ça ne dépope pas. Globalement, on s'en fout. Et là, on va aller au niveau d'un barrage. J'y suis déjà passé, mais j'ai fait juste les premières voitures qu'il y a à l'entrée. C'est ici. Et ici c'est dangereux. Donc, éteins les lumières. T'as éteint, hein ? Pas que la batterie suse. Moi j'ai fait les premières voitures, les coffres. Ça a changé. C'est plus tout à fait pareil. Avant, c'était pas comme ça. On va se protéger au cas où. Mais par contre, il y a toujours plein de bandits. Regardez, on les aperçoit. Donc il faut trouver un moyen de les tuer. Ça va être le job du jour. Les tuer discrètement. Et pouvoir looter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis repartir. J'ai déjà fait cette baraque. Là, je fais gaffe. Hop. Je viens ici. C'est tout bon. On va virer ça. Et puis on va commencer peut-être par prendre ça. On va aussi... Enlever la lance. Est-ce que tu peux recharger ? Attention, il n'y a pas beaucoup de coups. Il faudrait viser la tête. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas là. Ouh là, ça explose. C'est encore ce gars qui a perpétuellement un accident. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller en face ? Oh, en voilà un. Il m'a vu. Coucou. Non, il ne m'a pas vu. Oh, mais... C'est embêtant. Regardez-moi. Alors, il ne me voyait pas à travers le grillage. C'est étonnant, ça. On a réussi à se faufiler. Attention. Une balle dans la tête. Yes. C'est-à-dire qu'on a usé peu de balles pour tuer ce gars-là. Juste une. Et c'est ce qu'on voulait. Par contre, est-ce que ça a fait peur aux autres ? C'est ça la question. Parce qu'après, ils vont se planquer. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a quelque chose là-bas derrière. À la limite, on peut commencer à fouiller tranquillou. Une seringue. Des cachetons. Ici, ça paraît plus ou moins vide. Je suis bloqué. Hop. Je suis débloqué. C'est bon. Je ne peux pas appuyer sur ce bouton. C'était tentant. Oh ! Des cartouches. Encore une autre seringue. Mais on ne peut pas la prendre. Si. Il y avait un endroit où on pouvait. Ici. Des fois, c'est un peu alambiqué. C'est du work in progress dans le jeu. Il n'y avait qu'un gars ? Ça n'étonnerait. Non. Voilà. Il y a d'autres gars. Il y a vu son pote. Oh ! Il a pris deux balles. Alors, on use maladroitement des balles. Il y en a une qui a touché la tête. Je suis témoin. Et du coup, il vise. Je me casse. Attention. Par toi, par toi, par toi. Je suis bloqué. Danger. Danger de mort. En fait, il faudrait qu'il vienne ici. Il me voit. On dirait qu'il tire avec un silencieux. Ça va être compliqué. Voilà. Je suis venu me cacher là. Ça va le forcer à se découvrir. Je l'espère, en tout cas. Et pourquoi pas venir à côté de moi. Alors, pas par derrière, s'il te plaît. Le problème avec ces bottes-là, c'est qu'on ne sait pas d'où ils tirent, en fait. On peut très bien se prendre une balle dans la tête. On ne sait pas d'où. Eux, ils savent, mais pas nous. Allez, il me voit quelque part. Hop là ! Je me suis faufilé ici. Là, j'ai accès... à ce corps. Dégant. On peut prendre une balle là, ou... Non. Il faudrait vraiment qu'on le trouve, hein. Je crois qu'il est là. Je n'ai pas vu, parce qu'il y a le camion. Le camion gêne. Je l'ai usé encore deux balles pour rien. C'est la folie, hein. Il y a un gars, là. Ah, mais il se déplace. Je ne sais pas comment ils font, quoi. Regardez ça ! Vas-y, dis. Yeah ! Il ne faut pas user beaucoup les balles, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans le jeu. C'est ça, le problème. Mais lui, c'est terrible. Il fait du... Du skate, ou je ne sais pas quoi. C'est hallucinant. On se méfie. On doit avoir le skater. Skater, t'es où ? Je ne te vois pas, mec. T'es pas là. Il me touche, là. Il me touchait, je ne sais pas d'où. Tu m'as fait mal. Oh, ça va encore. Il est derrière moi, maintenant. Il est là. Ok. Est-ce qu'ils sont encore nombreux ? Ben, j'ai du bol. Là, ils n'étaient pas beaucoup, j'ai l'impression. On va se mettre ici pour regarder si on en voit d'autres. Là, j'ai l'impression qu'ils n'étaient que trois. Ce qui est assez rare. Donc, on a vu qu'ici, il y a une caisse. On va l'ouvrir avec le pied de biche. On se récupère un suppressor. Je vais laisser les choses dedans. Ça serait plus logique. Ça, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je ne vais pas l'utiliser. On va faire comme ça. Et déjà, toi, on va t'emmener à la voiture. On va approcher. Je prends un risque. Je viens jusque là. Après, je vais amener ma bagnole là-bas pour être tranquille. Et j'espère qu'on va avoir du bon loot. Alors, attends, parce qu'il y avait ça dedans. Je te récupère. Toi, je vais te mettre au fond. On va essayer de bien lever. Voilà. Et après, de caser ça complètement sur le fond. Comme ceci, ça va être bien. Un petit peu tordu, mais pas trop. Ça passe. Et du coup, pour l'instant, je garde mon bidon. Je pense qu'on va trouver d'autres caisses comme ça ici. En tout cas, j'espère. Ça serait bien. Elles sont bien, ces caisses-là. On peut mettre plus de choses. Alors, j'allais tuer toi. Il y a un autre là-bas au bout. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tombées au sol ? Des fois, il lâche un truc. Ah ouais. Bon, tu as des gants, une chemise. Ce n'est pas vraiment génial. Oh ! D'accord. Ah, excellent, ça. C'est nouveau. Attends, l'autre. Je n'ai pas fait. Ah bah là, ça fait plaisir. Alors, lui, il n'avait rien à lâcher autour. Wow, wow, wow. Encore mieux. Je n'ai pas trop fouillé les clopes. Je m'en fous. A priori, il n'y avait que dalle, là. On va prendre ça. On va regarder si il n'y a pas des choses intéressantes qui se cachent de ce côté-là. Les toilettes, est-ce que ça s'ouvre ? Oui, ça s'ouvre. Dommage, il n'y a pas de sac. Ah, j'aurais bien vu un sac. Carrément dommage. Bon, j'étais allé là-dedans. Donc, je ne pense pas que j'ai loupé de choses. Et c'est mal foutu. On est obligé de se baisser et de se relever. On ne peut pas bien passer. Sur le fond, là. Ça serait bien qu'il y ait un petit sac pour augmenter les slots. A priori, il n'y a pas. Au-dessus, je n'y suis pas allé. Et j'ai bien fait, parce qu'il n'y a rien du tout. Ah, si. Si, si, si. Très bien. Du coup, on va pouvoir l'utiliser aussi. Et on va mettre dans la caisse. Cool, hein, les grenades. Ça, ça fait bien plaisir. J'ai usé quelques balles. Mais bon, ça va quand même. On ne va pas se plaindre. Par contre, je vais me plaindre si tu es bloqué. C'est ça. Oh non, elle t'abuse. Elle t'a vu la hauteur, franchement. Tu te fais pas mal de l'art. Je regarde s'il n'y a rien de ce côté-là. Et il y a une corde. Il y a ça. Encore une corde. Donc, autant prendre. Alors, les balles que je viens de ramasser, a priori, c'est pour la voiture. On peut monter une mitrailleuse dessus. Une mitrailleuse lourde. Donc, voilà. Ça va servir, parce que je vais le faire. Je vais faire le garage. Ça va être l'objectif principal pour ce retour sur Mist. se faire le garage et avoir la voiture custom pour pouvoir tirer dans le tas avec. Ça doit être pas mal. là. J'espère, en tout cas. J'espère que c'est pas nul. Sinon. On entasse ce qu'on peut. Et on se dit, ça serait pas mal de retrouver notre caisse. Mais déjà, là, c'est du bon loot. D'ailleurs, sur le bandit qui est le reste, il doit y avoir des trucs aussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu de la voiture ? Je l'ai laissé là-bas. Purée, mais... J'ai complètement zappé. J'avais dit, je l'apportais. Je vais l'apporter. Oh ! L'accident. On va aller voir. Donc ça, c'est posé. C'est bien. Là-dedans. Est-ce que je peux stacker des choses ? J'ai pas l'impression. On va voir l'accident, le monsieur, qui est pas bien. On va le sauver. Et comme ça, il va nous donner plein de trucs. Le pauvre. Regardez. Comment ça va, monsieur ? Je te sauve. Il me remercie. Je lui dis, pas de soucis. Il me donne des choses. Il me donne des flèches. D'accord. Et on peut échanger avec lui. Mais j'ai mieux que lui. Donc je lui dis, non merci. Et je lui dis, bonne chance, monsieur. On en profite pour fouiller sa caisse. Voilà. Et on va se manger cette pomme. Je vois que le personnage, là, il a chaud. Il faudra surveiller ça. Mais j'ai pas l'impression que ça a une influence terrible. Y'a pas trop de soucis. Par contre, là, ce qu'il me faut, c'est d'autres contenants. Parce que je suis déjà bien rempli. Et donc, je vais pouvoir stacker, je pense, juste ces deux trucs-là. C'est-à-dire, ici, et là, comme ça. Ça me libère un peu, quand même, c'est bien. Après, on peut balancer dedans, mais là, elle commence à être remplie. Bon, c'est vrai qu'on peut, on va tester. Si on peut, quand même, même avec tout ça. Si ça va pas tomber. Ça a l'air, hein, de s'empiler et tout. Je vais garder ma bouffe. Pour le moment. Le plus important est sur moi. Je vais avancer un petit peu comme ça. Et sortir. Pour regarder si on laisse rien derrière, ça va. Donc, on va se faufiler entre les voitures. Et rentrer par ici, tranquille. Continuer à fouiller, ce camp. Hop. On n'est pas allé de ce côté. Toi, je t'ai fait, c'est bon. On peut monter, là. On va tester pour voir. Y'a-t-il des choses ? Eh bien, non. Y'avait rien. Là-bas, normalement, il y a un corps qui traîne. Sauf s'il a des pops. Je pense pas, puisque les autres n'ont pas des pops. Allez, saute. Ça sert à rien non plus, y'a rien. Dommage. Ça, c'est vide. Je sais que j'ai tiré sur un gars dans ce coin-là. Je me rappelle. J'ai eu en pleine tête. Un très joli tir. Plein de maîtrise et de sang-froid. Ici, y'a beaucoup de soin. Les bouteilles, je vais éviter. Par contre, ça, je dis. Merci. On va passer de ce côté-là. Derrière, y'a ça. Là, ça s'ouvre. Pas de sac, dommage. On espère toujours. Ah ! On espère et on trouve deux slots. Deux slots, c'est top. Ça se fait progressivement. Bon, j'ai pas besoin d'essence. Je vais pas perdre de temps à faire ça. Là, on prend tout. On peut monter, là-bas. Moi, je visite tout. Là, normalement, ça, c'est bien. On peut pas le prendre. On peut pas le prendre. C'est dommage. Très, très dommage. Du scotch. Des papiers. Crayons. Des fois, y'a des papiers qu'on peut ramasser. D'autres fois, non. Encore une machette. Oh, un composant électronique qu'on peut pas attraper. Il tombe. On va manger cette barre, parce qu'on a une petite faim. Ça fait une place. Là-dedans, y'a encore à bouffer. D'accord. Bon, bah, j'ai plus de place. Y'a une valise. Parfait. Ça tombe à pic. Donc, on va la remplir de choses. C'est bien, je retrouve à manger. Ah, c'est vraiment super. À mon avis, je dois avoir stacké, ou à stacker, en tout cas, des médocs de ce type. Ouais, voilà. Un nouveau jean. Le papier, c'est pareil. Ouais, y'a beaucoup de vêtements, mais je sais pas si je fais bien de les ramasser, en fait. J'en ai déjà plein chez moi. Qu'est-ce qui est écrit ? Oula. Première semestre de mort. 60 morts. 420 morts. Inconnus. Chute du gouvernement. Là, y'a les stocks. Ah, il prépare un coup, là. Oh, ouais, il prépare un coup. Il se passe quelque chose ? Ils vont attaquer. Il faut prévenir les gens. Ou alors attaquer nous-mêmes. Et tout prendre. Je crois que c'est ça qu'on va faire. Mais alors, je sais pas ce qu'ils attaquent, en fait. Hop. On embarque une petite valise. À mon avis, la valise, on va galérer. Je sais pas si on va pouvoir la poser en plus. J'ai un gros doute. On va quand même la tourner. Pour l'instant, elle est mal posée, selon moi. Là, c'est mieux posé. Mais j'ai peur que ça bug. Là-dedans, non. Y'a pas des médocs quelque part ? S'il y avait ça. Voilà, on peut déjà faire ça. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir stacker ça aussi. Bon, on continue. Y'a une roue, je la prends. Je ne sais jamais si je crève. Ça peut toujours servir. Y'a le mystère du gars qu'on a tué, qu'on sait pas où il est, quoi. Là, j'avoue que ça m'échappe un peu. Beaucoup de feuilles de papier. Oh, encore un sac ! Mais non. Deux sacs ici. Incroyable. Alors ça, franchement, je ne m'y attendais pas. On peut emmener des chaises en plastique et pour décorer. On peut se faire un jardin aussi, ça veut dire ça. Ça veut dire que, franchement, on peut faire plein de trucs. Avec tout ce qu'on trouve, là. Je ne sais pas si on peut les fabriquer. Oh, y'a ça aussi, qu'on pourrait emmener. Ça éviterait de le crafter. Je vais leur piquer. Je vais aller le poser là-bas sur la route. Ouais, mais tombe pas, s'il te plaît. Sur le chemin, et puis... Je viendrai rechercher plus tard. On se dépêche. D'apporter ça. Là où ce n'est pas dangereux. Et comme ça, on vient récupérer tranquille. Je pourrais poser dans la bagnole, à mon avis. Voilà. Et à la limite, pourquoi pas, la chaise en plastique que j'ai vue. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas la crafter. Par contre, je cours un petit peu moins quand même. Pour éviter d'avoir un petit souci d'endurance. Ah, elle était où cette chaise ? Parce que bien sûr, là, j'ai déjà oublié. C'était là, je crois. Il y a toi... Il n'y a pas autre chose qu'on peut emmener ? Toi aussi. On peut emmener plein de chaises, en fait. Bah écoutez, je vais amener ça, déjà. Je vous le coupe, parce que c'est pas marrant. Voilà. Ils n'avaient qu'à pas laisser traîner leur chaise. Maintenant, ça m'appartient. Je vais regarder s'il ne reste pas deux, trois trucs. Et puis, on va bouger. On va aller à la maison qui est là-bas, juste en face. Ah bah, il y a encore une chaise de jardin. J'ai passé l'épisode à faire ça. Mais quand même, c'est précieux. Ça, c'est des trucs précieux. Si on veut faire un barbuck, bah voilà, on a tout ce qu'il faut. Deux chaises de jardin, plus la petite marmite. Par contre, la stamme, là, ça ne veut plus. Est-ce qu'on aurait oublié, donc, des choses ? Si on avait oublié des choses, ça serait plus par là, je pense. Je regarde un petit peu. Là, je suis monté. Est-ce que ça se prend, ça, pour le jardin ? Ouais, voilà, il y a des trucs par terre. Bon, je n'ai pas quand même ramassé des morceaux de bois. Il n'y a pas de prisonnier, ici. On n'a pas trouvé de prisonnier à libérer. On ne pourra pas avoir d'esclaves tout de suite. Ah ! Ah oui. Là, il faut tout fouiller. Il faut tout fouiller. Ce n'est pas une perte de temps, en réalité. Hop. En plus, comme on tue des gars qui sont quand même des fois un petit peu retards à tuer, après, il ne faut pas hésiter à rester longtemps, quand même. Ce qui fait qu'on va pouvoir se vider, tranquille. On va mettre plein de choses dedans. Puis, on va la laisser à l'extérieur avec les chaises et tout. On viendra rechercher, parce que je pense que, par contre, ça, ça va tomber. Ça, ça peut encore se stacker, donc je vais faire comme ça. Ça se stack. Ça, c'est des morceaux de grenade ? Ah, dommage. Donc, ça pourrait venir avec l'autre morceau de grenade qu'on avait. C'est ça. Là, c'est full. Là, c'est full. Il y avait des cordes, non ? Ça me dit quelque chose. Eh bien, non. Étonnant. Je pensais avoir ramassé plusieurs cordes. J'ai apporté ça. Elle est chouette, la caisse. On a différents types de caisses. Ça aussi, c'est bien. Et par contre, toujours aussi chien à transporter. Je veux bien croire que c'est lourd, mais quand même. Allez. Regardez tout ce qu'on a récupéré. C'est la folie. Et donc. On va filer sur la maison qui est en face. Je ne pense pas qu'il y aura trop de soucis là-bas. Je ne crois pas qu'il y ait de mobs. En revanche, il y a un sac quelque part aussi. Je me souviens de ça. Peut-être pas dans celle-là, mais dans une à côté. Parce qu'il y a plusieurs maisons. Il y a une série de maisons dans ce coin-là. Je vais m'arrêter là parce que je vais faire aussi les coffres. C'est bien, ces variations de véhicules. C'est mieux qu'avant aussi, ça, je trouve. Ouais, là, ça va. Je n'ai rien à récupérer de toute façon. Et des fois, sur les sièges, il y a des choses aussi. Bon, à priori, que dalle. Ça ne s'ouvre pas. Ça, on ramasse. Une très bonne séance de loot. Très, très bonne, franchement. Pas mal de cordes récupérées. Ça ne s'ouvre plus, ces trucs-là. C'est marrant, ça. Avant, ça s'ouvrait sans problème. Ouais. Alors là, on va pouvoir crafter plein de trucs. Grâce à tout ça, par contre. Pour l'instant, je ne vais pas m'embarrasser avec ce genre de trucs. On verra plus tard, s'il le faut. Je me demande si on ne peut pas miner pour les récupérer. Eh, j'ai déjà deux roues en plus. Je vais bientôt pouvoir avoir un deuxième véhicule. OK. Là, c'est fait. Il reste à l'intérieur de la maison. On n'entend personne. C'est tranquille. On a encore un peu de place. Ça va vite baisser. Plume, je pense que je peux en trouver aussi plus tard. Dommage. C'est bien, ça se stack. Eh, mais c'est vide, ici. Un autre marteau. Et là, ça ne passe pas. On va commencer à être très, très juste. Il faudrait que j'arrive à vider cette baraque, quand même. On va voir ce qu'on peut mettre ensemble. Déjà, ça. J'ai réussi juste à mettre deux trucs ensemble. Mais ça me permet de récupérer ce qui est tombé au sol, là. Voilà. Bon, à mon avis, il faut revenir. Ouais. Ça commence à être chaud. Il y a des balles qui tombent par terre. Où il faut faire des choix, quoi. Mais les balles, je les veux, hein. C'est embêtant. Je vais bouffer, déjà. On va se bouffer ça parce que là, on avait un petit peu faim. On est à 72% en plus. On est très chargé. Et ça remet bien. On n'a plus trop soif. Il y a un peu de fatigue qui s'est installé. Donc ça, c'est fait. Ça, ça se stack parfait. On est presque soulagé de ne pas trouver grand-chose. Là, ça donne sur l'extérieur. Il faut que je prenne la bouffe. Je suis obligé. Là, la lessive un peu moins, mais franchement, la bouffe. Oh ouais. C'est assez énorme, là. Bon, je refais le même à moins que. Ouais, déjà, je peux faire ça. Je vais juste m'arrêter sur cette baraque pour le loot. On va descendre, essayer de trouver l'endroit où il y a un sac. C'est dans des toilettes. Espèce de cabane en bois, là, à chaque fois. Il faut juste trouver ces cabanes en bois. Wow ! Oh, coup de bol. Peut-être là. Ouais, c'est là. Mais ça ne s'ouvre plus. Voilà, on a libéré tout ça. Ça fait deux espaces supplémentaires. Je ne pense pas que ce sera suffisant pour prendre tout ce qu'on a vu. Mais si on arrive à coller deux, trois trucs en plus dans la voiture en les balançant dans le coffre, ça peut le faire. On va voir. Ça a l'air de passer. Les allumettes, c'est petit, quand même. Là, ça ne passe plus. Ce qui est logique. On va laisser comme ça pour l'instant. J'espère pouvoir prendre pas mal, quand même. Ça s'est refermé, les portes ? Ou je rêve. Donc, on a pris ça. C'est cool. Ça, on s'en fout un peu. Ok, ça va se stacker un peu. On va laisser ça et ça ici pour l'instant. On pourra toujours repasser pour prendre. Et normalement, on est bon. On a tout fouillé. Voilà, donc on laisse juste ça derrière. Pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Ouais, il y a des plumes un petit peu partout. Du bois, tout ça, je peux le faire. Les bouteilles, je m'en fous. Donc, on est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner direction la base pour poser tout ça. Ouh, la stam était basse. Et puis, essayer de voir à construire un petit peu, à finir la cabane. À essayer de pouvoir stocker des choses dedans, amener l'établi, etc. Pour pouvoir avancer un petit peu. Et nous voilà revenus à la base. Je pense que, de toute façon, le stuff... Maintenant, je vais le garder là. Comme on éteint déjà eux. On sort. Donc, on ramène plein de trucs. On ramène vraiment plein de trucs. Une valise chargée. À l'intérieur, il y avait des choses. Oui, il faut te délooter ici. Il y a une roue, il y a plein de bidules, une batte. À l'intérieur, il y avait d'autres choses. Voilà. Plus ça, il saute. Il y a tendance à se coincer, le monsieur. Il se coincer un petit peu partout. Une nouvelle caisse. Et surtout, cette giga caisse qui restera dans la voiture, je pense. On la vidra. Elle servira pour... mettre des choses, quoi. En gros, on posera des choses dedans. Mais on laissera un petit peu de place aussi, puisqu'on voit que c'est utile de pouvoir poser dans le coffre lui-même. C'est possible. Alors, et puis maintenant, quelle heure est-il ? Il est seulement midi 53. On aimerait bien avancer là-dessus. Donc, il faudrait couper six rondins. Et t'avais largué ta hache. T'avais plus ta hache. Mince. Où est-elle ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est dans la base là-bas ? C'est dur à dire. Dans les coffres, il doit y avoir seuil de hache. Ouais, voilà. Il y en a une là. Donc, pas de souci. Bon, je pense que je vais paumer des choses dans l'histoire, quand même. Parce que, quand on voit tout ce que je balourde... Hop. Petites allumettes, là. C'est un petit peu tendu. Il y a deux machettes. Faut à manger. Du sel. Voilà. C'est un peu risqué de poser. On va remplacer ça par ça. Parce que c'est tout petit comme item. On ne verra pas. Et du coup, on va faire ça. Hop. Et hop. On équipe. On va découper cet arbre-là. Il en faut six. Et après, c'est des clous. Et pareil, j'avais fait un stock de clous. Mais alors, où est-ce que je l'ai posé ? Là, ça va être compliqué de retrouver aussi. Là, ça touche au but. Par contre, ça nous amène au lendemain. Ça va passer vite, le temps. Faut garder le doigt sur C. On ne sait jamais. Voilà. Par exemple, quand ça fait ça. Est-ce que c'est un brouillard normal ? Une tempête ? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Il va peut-être pleuvoir. On entend un peu le bruit du vent. Je redonne un petit coup. J'arrête. Ouais, je pense que c'est juste une petite tempête. J'espère, en tout cas. Il nous manque une bûche. Il faudrait trouver des clous. Est-ce que tu as fait l'erreur de balancer tes clous ? Un gros stock, quand même, parce que j'en avais une soixantaine sur moi. Directement là, au sol. Ça ne m'étonnerait pas tellement. Mais ça n'a pas l'air quand même. Je vais aller voir dans la base là-bas. On va couper un arbre au passage. On va se refaire quelques clous. Ouais, j'ai dû poser ça peut-être là-bas. Mais c'est dans l'herbe et on ne voit pas, en fait. On va faire 32. On verra si c'est suffisant. De toute façon, ça servira peut-être pour autre chose. On sait-on jamais. On va voir si le garage, il faut des clous. Et vous allez voir que je vais retrouver là, maintenant. Presque sûr. En tout cas, là, c'est un brouillard classique sans problème. Donc, ça va. Ça va, il n'y a pas de danger. Et on est presque à 15h de la maison, quoi. Je vais aller jusqu'à 23h. Voilà. Et il me reste 9h le lendemain. Ah, ça serait peut-être là. J'ai remis de l'eau dans mon bidon. Je vais boire. Et là, on va aller se coucher. Donc, dernière nuit au sol. Le lendemain, on finit la baraque. Et après, on se fait un lit. Et comme ça, on peut dormir dedans. On rapatrie tout. On construit la forge, le garage. Et c'est parti. Tout va aller beaucoup mieux. Alors, 9h pour mettre 12 clous, quoi. En gros. Je trouve ça un petit peu long. On est déjà jour 11. C'est vrai que ça. Et on a notre maison gardée par nos indiens. On pourra barricader ça si on veut. Donc, on fait ça. On active pour en faire notre base officielle. Et on regarde ce que ça donne. Et on se dit, putain. J'ai trimé tant d'heures pour une si petite base. Sérieusement. Mais c'est juste minuscule. On ne voit pas bien. Regardez, où est ça ? Ce tout petit truc. On dirait qu'il y a un balcon. Ah, d'accord. Alors là, il y a un escalier. Légèrement mal foutu. Et donc, on a ici notre chambre. Tout simplement. C'est ici qu'on va mettre notre lit. Un lit qui va être classique ou moderne. 1h30, 1h30 tous les deux. On a tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que c'est pas mal. De toute façon, je pourrais le déplacer. Ah ouais. Tes batteries sont mortes. Ah, c'est mal foutu ça. On va dormir dedans. Parce que regardez, hop, j'ai mis des clous. Il en manque que 3. Il me faut 12 planches. Il me faut des ragues. Je peux avoir tout ça. Désolé, on ne voit rien. On va refaire quelques clous. Au moins qu'on les trouve là. Je les trouve à la fin, de toute façon. Bon, je n'en aurais plus besoin. Peut-être là-dessous. Ah, je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est le mystère. Eh, c'est nul là. Là, c'est raté. La marche est foireuse. On passe encore un petit temps. On a mis tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Est-ce que tu peux faire de nouveaux clous ? Oui, tu peux. Et tu peux faire ça également. Donc, on pourra les stocker ici. C'est parfait. Après, tu as cette vieille branche toute pourrie là. Tu peux la balancer. On s'en fout. On va ramener en même temps, ici, maintenant, des trucs à chaque fois qu'on va là-bas. Donc là, je vais prendre mon établi, au passage. Comme ça. Juste excellent. On a notre petite zone. On va mettre, ici, des casiers. Et comme ça, on pourra travailler tranquille, extérieur. Alors, ces marches-là, elles sont bien. Mais c'est l'autre, vraiment, l'autre marche. Elles flottent dans les airs. Et c'est dommage. Je suis bête. Je n'ai pas pris de planche. Il va falloir que je retourne là-bas. À moins que. Là, il y en a assez. Il y a des rags qu'il faut aussi. Mais je veux en avoir dans les caisses. On va voir. On va voir. Ce n'est pas dit. Ça peut encore le faire. C'est parti. Cinq dernières minutes. Ça se termine. À 22h. Et quand on fait le rest, on peut se reposer tranquillement. Ça va. Je n'ai pas trop soif. Il est très fatigué. Mais alors là, je pense que... On va maintenant mieux récupérer. C'est-à-dire qu'on sera à fond au réveil. Eh bien, même pas. Mais en tout cas, on a une belle cabane. Avec un très beau lit. Regardez-moi ça, cette chambre. Très classe. Ce petit défaut, il faudra le corriger, comme je l'ai dit, en trouvant un truc. Mais c'est là aussi que ça flotte. C'est mal foutu, ça. Il faut trouver un ponton à mettre en dessous, je trouve. Je ne savais pas que ça ferait ça, sinon... Je n'aurais pas passé 96 heures à construire cette chose. Eh, est-ce que tu as bouffé ? Oui. Tu as bouffé ça. Parce que ça, ça nourrit et hydrate. Et puis, je pense qu'on va se laisser là. On a bien avancé. Je vais faire mon rangement et tout en off. Avec fabrication de casier, etc. Pour que tout soit bien. Ça sera nickel. Et puis, franchement, avec tout le mobilier que je peux ramener. Les indiens, tout ça. Ça fait une super base. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez ça près de l'eau. Et après, il faudra qu'on regarde, donc, pour la construction du garage. Où est-ce que ça se trouve, ce truc-là ? On a des fondations, quand même, aussi. Des petites fondations à placer. Alors ça, c'est pour le garage. Ah, et puis pour ranger les bûches. Eh, il y a plein de trucs que je ne connais pas, en fait. Ça, je connaissais, je l'avais déjà fait. On a des piques. Watchtower, je pense que je l'avais déjà fait. Il y a très longtemps. Ok, c'est très bien. C'est très bien tout ça. Il y aura la petite niche pour le chien. Mais de toute façon, s'il est encore buggé, il disparaîtra. Et en tout cas, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, salut !